Bon midi, c'est Chantal Roberge-Dupy. Donc, je vais en faire une capsule qu'on appelle aménagement appartement. Aménagement appartement, bon, c'est des conseils comme ça, mais on dit, il s'agit qu'il y a un truc qui fait que, ah, tiens, il y a un truc qui fait que ça va m'aider beaucoup. OK, comme tantôt, quand j'expliquais les bouteilles de vitre, puis tout à la fois, si tu fais cuire quelque chose sur la grille d'en haut, tu peux faire stériliser. Non, en fait, tu fais stériliser en bas, la vitre en haut. Il faut vérifier, là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la nourriture. Si tu fais en même temps, genre, des muffins aux bananes, son et bananes, merci beaucoup. Donc, à ce moment-là, il faut, s'il ne faut pas qu'il y ait du coulis de bananes, puis de son qui tombe dans les peaux stériles en bas. Donc, on met les peaux en haut, OK? Je vais l'expliquer d'une autre façon. Donc, il ne s'agisse que d'un truc, je te remercie beaucoup, Chantal, tu viendras me le dire. Au moins, viens me dire merci, OK? Viens au moins me dire merci, parce que je t'assure, là, moi, je fais les deux, OK? J'allume tout à la fois la raison, la compréhension, puis les dommages collatérales de ce que tu ne fais pas. Tu comprends? Qui est parfois plus grave que de faire quelque chose, de ne pas le faire. Parfois, c'est plus grave, OK? Donc, un truc, on dit à, mettons, une jeune étudiante qui vient de finir l'université, on va l'appeler, on va l'appeler, je ne sais pas le nom, là, tu trouveras le nom, OK? Parce que là, moi, je ne sais pas le nom, bon. Donc, l'étudiante, elle vient de finir l'université, elle se trouve en emploi à Québec, OK? Et elle a toujours vécu dans une maison familiale. Donc, elle se retrouve en appartement. Ça, ça peut être une raison, OK? Ou quelqu'un qui dit, je ne veux pas que tu tombes dans ce qu'on appelle la défaite de la faillite, puis dire que c'est une catastrophe, OK? Ou la faillite, ou autre raison, dire, je dois partir vendre ma maison, puis me retrouver en appartement, OK? Ça peut être un choc, ça peut être tout un choc. Admettons, un cultivateur, OK, qui doit vendre sa ferme, sa maison qu'il a construite. On va l'appeler Marcou. Donc, le cultivateur, il doit vendre sa maison qu'il a construite. Il doit vendre ses terres, il doit vendre sa ferme, toute sa machinerie agricole, parce qu'il est blessé, puis il ne peut plus faire ça, OK? Puis il s'est séparé, puis déjà, à la base, il est comme pris comme ça, parce qu'à cause que quand il s'est séparé, il a dû donner un gros pourcentage à la mère de ses filles, plus la passion alimentaire, OK? Donc, puis là, il est blessé. Il doit partir, imagine, de la campagne. C'est une histoire qui est à moitié vraie, OK? Il doit partir de la campagne. Tout vendre, puis se retrouver à la ville. Imagine le choc, OK? Je ne veux vraiment pas que tu tombes dans le désespoir, dans l'exemple. Ce n'est pas lui, là, mais ça pourrait arriver, OK? Il ne faut vraiment pas tomber dans le désespoir. Il faut aller voir ton médecin. Je veux absolument que tu ailles voir ton médecin, parce que là, c'est énorme. C'est beaucoup plus ce que tu penses. Puis si le médecin, il ne voit pas, change de médecin, tu n'es vraiment pas un bon médecin, OK? Juste parce qu'on calcule, dire, la séparation des biens, en donner une partie, quand on parle d'un cultivateur, c'est autre chose que, c'est d'autres montants d'argent, OK? Puis il y a d'autres choses, tu sais. Votre femme, c'est une fille de la ville? Vous avez marié une fille de la ville, puis vous avez deux, OK? Déjà en partant, le médecin doit avoir ce qu'on appelle la puce à l'oreille sur ça, OK? Donc, se retrouver en appartement. Là, j'ai donné deux situations, OK? J'ai parlé de Marcou, puis l'autre, tiens, parce que c'est pour t'en souvenir, tiens, c'est pour t'en souvenir, on va l'appeler Green Apple. Bon, Green Apple, elle reste chez papa, chez maman, elle est toute contente, elle vient de finir l'université, puis elle s'en va en appartement, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est différent, puis c'est tout différent, c'est tout dans la cuisine, comme ça, dans la même pièce, OK? Donc, puis ils ont un petit bébé. C'est correct, parce qu'ils ont décidé d'être en appartement, puis ils préfèrent ramasser de l'argent pour un chalet. Donc, sauf qu'elle n'est pas habituée à ça. Puis là, dire comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, ça peut être étourdissant. Fait que ça, ça peut être le fun, écouter les nouvelles, écouter des émissions, parce que t'es encore aux études, OK? Donc, avoir la télévision dans la cuisine, comme ça, même si t'as pas le cas, avec un lecteur DVD, dire, il y a des choses que j'écoute sur cassette, pour l'adulte, ou pour l'enfant, les cassettes, puis assis sur le petit tapis ici, OK? C'est correct, c'est correct. Moi, j'aime mieux ça, OK? Il manque à rien, qu'est-ce que t'as pas qu'il manque pas d'amis? Il n'y a pas besoin d'amis, je t'assure qu'il n'y a pas besoin d'amis à cet âge-là, OK? Donc, dans cette cuisine-là, c'est bien le fun, parce que tout est là, tu peux tout, tout, tout faire laver, faire en manger, puis en même temps, parce que ta bouffe, elle va goûter le savon, OK? Donc, tu peux tout, 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 tout faire dans la même pièce, c'est super le fun. Moi, je t'assure, là, dire, quand j'ai eu mes enfants, j'étais propriétaire, OK? J'ai tout le temps été propriétaire, j'ai eu trois maisons, j'ai été propriétaire de trois maisons, et j'ai eu mes enfants dans une maison, OK? Mais dire, admettons, connaître l'option, dire, est-ce que je vis en appartement, puis dans une grande ville, être beaucoup plus dehors, OK? Vaquer à des activités extérieures, plus que d'être obligé de nettoyer les gouttières, tourner le dozon, donc tout ce que ça demande, puis les coûts d'une propriété. Donc, dans le choix, dire, pas moi, là, OK? Je donne une opinion, dire, mais je veux que tu y songes, dire, être locataire, comme ça, c'est super le fun. J'ai rien à faire en ville, dans le sens que je paye mon loyer, mais quand arrive, je n'ai pas à tondre le gazon, puis laver les gouttières. Juste ça. Tu n'as pas besoin de tondre le gazon, pelleter l'entrée, OK? Tu n'as pas besoin de pelleter l'entrée, ni tondre le gazon, ni laver les gouttières, puis faire amener la cheminée, puis tous ces frais-là d'une propriété et les taxes. Donc, ce type d'appartement-là, je ne vends pas d'appartement, moi, là, je donne, c'est de l'enseignement familial, OK? Dire, puis là, dans la réflexion, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, si je veux ramasser plus d'argent pour, comme je dis, un chalet ou d'autres projets, voyager, c'est plus le fun pour, donc, dire le temps aussi, OK? Pour mon temps, je ne veux pas une propriété, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Ça dépend dans le choix. Donc, il peut y avoir un enfant, ça peut être une femme seule aussi, ou un père seul, OK? Ça peut être un papa toute seule, ou une maman toute seule. Écoute la télé, c'est l'heure que t'arrives, comme nous, on est fatigué depuis 5 heures, OK? Toi, si t'arrives, t'es en forme, puis il est encore devant la télé, si tu savais, on a fait 1h30 de gym, de danse et de gym, puis de gymnastique. Fait que, tranquille, la collation, du coup, j'ai du linge à plier, j'ai de la vaisselle à faire, puis je vais préparer d'autres choses pour la cuisine. Salut!